Merci, M. le Président. Moi, à la fois en tant que rapporteur spécial de la mission économique, mais également en tant que député de la Vallée de l'Arbre, dans laquelle sont implantés le CETIM, CETEDEC, je sais le travail que vous menez sur notre politique industrielle et sur le développement de nos territoires. J'ai eu l'occasion tout à l'heure de dire que je voyais vraiment un risque en transformation de la taxe affectée en CVO et qui risquait de remettre en question le modèle. Par contre, néanmoins, je pense que les CETIM et CPDE doivent néanmoins évoluer. Je pense que ça doit se faire dans le dialogue et surtout en prenant le temps nécessaire. Quelques questions. Pouvez-vous nous rappeler les estimations de perte de ressources évaluées au titre de l'année 2019, très rapidement, suite à une baisse des taux et puis la baisse des plafonds ? Quelle évolution envisagez-vous pour les CETIM en termes de financement comme au niveau des missions ? Et enfin, quelles conséquences pour vous en termes d'organisation en cas de désengagement de l'État et le réseau est-il capable de s'organiser demain ?